Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de spéculations, d'allégations de va-et-vient du fond de l'océan, ce qui ne serait pas étonnant et tout à fait logique. Et d'ailleurs, il y a des preuves vidéo d'objets qu'on est incapable de décrire qui rentrent et qui sortent de l'eau, de la marine américaine et de d'autres aussi. Donc, il y a tellement de vidéos là-dessus que tu ne peux pas vraiment nier le fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans les fonds marins. Sur Terre aussi, il y a plein de sites qui sont inexplorés, qui sont inconnus. Quand tu vas dans les écrits anciens, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, de légendes qu'on qualifie de légendes, mais quand on sera dans 1000 ans, 1500 ans ou 2000 ans, les gens qui liront ce qu'on a ou ce qui restera de nos écrits pourront dire, est-ce que c'est des légendes ou quoi? Et des gens pourront être comparés à d'autres personnages de l'histoire, des Donald Trump ou des ceci ou des cela. Alors, ça sera à eux d'analyser ça puis de voir ça avec leur compréhension de ce qu'ils seront capables de comprendre ça. Il y a des sites anciens, des civilisations anciennes, puis c'est partout où on fait toujours référence à des gens qui viennent du ciel, qui descendent sur des chariots de feu, des anges, des géants qui étaient répertoriés partout. Donc, il y a tellement de ces faits-là, puis c'est ce qu'on nous rapporte, le peu qu'on nous donne, il y a peut-être beaucoup plus que ça, qui fait en sorte que tu te demandes comment ça peut être partout, avec des gens qui n'ont aucune communication entre eux, ce même genre d'événement, de récit. C'est à se poser des questions. Il y a des vestiges. Il y a des gens même qui prétendent avoir des vestiges de soucoupe volante anciennes et moins anciennes. Il y a tellement de choses qui sont dites là-dessus. Il y a la fameuse Zone 51 dont je vous parlais l'autre jour avec les informations de Bob Lazar sur le podcast de Joe Rogan, qui faisait référence à des histoires complètement hallucinantes, et aussi cette journaliste qui faisait référence à un employé de la CIA, entre autres, qui travaillait sur le site de la fameuse Zone 51, et qui a dit à cette journaliste que oui, il y a eu cet événement-là de Roswell, mais que c'est Staline qui était derrière ça, Staline, qui aurait envoyé un vaisseau, un vaisseau-mère avec, on pourrait les qualifier de drones, de plus petits vaisseaux, qui s'est écrasé, et on aurait fait ça volontairement, délibérément, pour paniquer les Américains et le public américain et l'armée américaine et le gouvernement américain, et que dans ce vaisseau-là qui s'est écrasé, il y avait effectivement des êtres, mais que ces êtres-là avaient été chirurgicalement modifiés par Staline pour leur donner une allure d'extraterrestre. Une histoire qui s'était... Mais pourquoi cet agent de la CIA a voulu absolument rentrer cette histoire-là dans la tête de la journaliste qui l'a publiée, c'est pour détourner une attention, puis c'est pour confirmer que, dans le fond, c'est arrivé, mais que ce n'était pas vraiment des extraterrestres, que ce n'était pas vraiment de ce groupe volant, c'était Staline. OK. Si tu en vas dans les pyramides, beaucoup de... Encore là, d'analyses, de spéculations, l'histoire du peuple israélien, c'est une belle histoire, mais il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit qu'ils auraient construit les pyramides. Puis quand tu regardes, comment, si on explique comment ces pyramides-là ont été construites avec le genre de pierres, entre autres les grandes pyramides de Gizeh, c'est des pierres de millions de tonnes qui viennent de 500 kilomètres de l'or. Comment te transporter ça avec aucune technologie? Sûrement pas à d'autres chameaux. Toutes les pierres, des millions de pierres qui sont montées les unes contre les autres avec une précision, des couloirs, des chambres. Tu ne peux même pas mettre une feuille entre chaque pierre. Tout aligné avec le système d'étoiles, notre voie lactée, connectée avec les changements de cycle, de saison, et ainsi de suite. C'est complètement hallucinant. Et aussi, il y en a qui prétendent même que c'était peut-être des grands projets énergétiques, des centrales d'énergie, parce qu'il y a de l'eau qui coule là-dessus, il y a un magnétisme, il y a une électricité. En tout cas, ceux qui ne savaient de quoi je parle, vous pouvez écouter des vidéos là-dessus, c'est complètement hallucinant, il n'y a rien de farfelu. Ça, sans compter tous les autres récits, il y a tellement, tellement de récits, dont un très, qui est encore très présent, la fameuse Atlante de la cité perdue, qui est racontée par Platon. Encore là, il y a tellement de détails là-dedans, il y a tellement de choses que ça ne peut pas être juste de la fantaisie. Comprends-tu? Il y a des gens qui se penchent là-dessus. Il y en a un, entre autres, puis c'est aussi encore Joe Rogan, qui hier avait quelqu'un de formidable et de très passionnant sur son podcast, qui parle de ça et qui se penche là-dessus. Et c'est Jimmy, l'animateur, c'est Jimmy Cosinta ou quelque chose comme ça, c'est un Italien qui a une chaîne YouTube très intéressante, Bright Insight. Et je vous laisserai le lien de cette vidéo-là. Il lui a documenté, il a travaillé là-dessus très, très fort. Donc, une vidéo YouTube, je vous laisserai le lien de Joe Rogan aussi, où il parle d'un site que moi, je ne connaissais vraiment pas. Peut-être que vous connaissez ce site-là, moi, je ne le connaissais pas et qui pourrait être l'endroit exact de la fameuse Cité perdue. Et c'est le fameux site, laissez-moi voir son nom, moi, je ne le connaissais vraiment pas, la structure de Richat, ou ce qu'on appelle, je pense, l'œil du désert aussi, il y a plusieurs noms, l'œil du Saharan. Niché en Mauritanie, entouré par les dunes imposantes et changeantes du désert du Saharan, se trouve la structure de Richat. Moi, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais entendu vraiment parler de ça. J'étais ignorant de ça. Il y a apparemment beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette structure-là. Une formation rocheuse spectaculaire aux nombreux noms, l'œil du Sahara, guider les astronautes, inspirés, ceux qui cherchaient la cité perdue de l'Atlantide et déconcertés les géologues. Pourtant, vous pourriez vous promener dans cette magnifique caractéristique géologique sans jamais apprécier les cercles de pierres concentriques tout autour de vous comment la structure de Richat, quelque chose de visible uniquement depuis l'espace, a-t-elle généré tant de discussions, de curiosités et d'admiration? La structure de Richat, ou l'œil du Sahara, se trouve à une courte distance de la ville de Ouadane, qui était autrefois une plaque tournante de l'apprentissage humain dans le centre-ouest de la Mauritanie, sur la côte ouest du renflement de l'Afrique. Donc, preuve de la difficulté d'observer la véritable échelle de la formation depuis le sol, on savait plus de choses sur la structure de Richat jusqu'à ce que l'homme s'aventure dans l'espace, nous raconte Ancient Origin, pardon. Depuis l'orbite terrestre, les astronautes de la mission Gemini ont été les premiers à photographier ce qu'ils ont surnommé l'œil de l'Afrique dans les années 60 et c'est depuis devenu un point de repère pour les êtres humains en orbite autour de la Terre. Donc, je laisserai cet article-là aussi. Vers 360 avant Jésus-Christ, le philosophe grec Platon écrivit les dialogues de Platon dans lesquels il détaillait une grande ville appelée Atlantis. L'érudition moderne considère l'Atlantide comme un mythe, un dispositif rhétorique, mais cela n'a pas étouffé les spéculations enthousiastes selon lesquelles la ville était réelle, ni une pénurie de personnes à la recherche de son emplacement. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui dit que c'était un mythe que c'est un mythe. Comprends-tu? Une vidéo est auto-publiée sur la chaîne Bright Insight, une chaîne formidable dont je vais vous laisser la vidéo, donc le lien de cette chaîne-là. Revendique la structure de Richard comme le site de la cité perdue. Là, il y aurait eu des nouveaux éléments et c'est ça qu'il explique avec Joe Rogan. L'animateur de Bright Insight, Jimmy, présente une série d'arguments en faveur de cela ainsi qu'une poignée de captures d'écran d'un documentaire de 2011 intitulé Visiting Atlantis qui postule la même théorie, les arguments de Jimmy inclut. L'Atlantide a été détruite il y a environ 11 600 ans, une période qui correspond à la fameuse période du Dryus récent, le jeune Dryus dont je vous ai parlé souvent, une période de conditions glaciaires qui a provoqué des fluctuations de niveau de la mer et des incendies dévastateurs et des inondations dévastatrices, déluges. Platon décrit l'Atlantide comme ayant une île centrale entourée d'anneaux concentriques d'eau et de structures alternées. Cette description correspond à la structure de Richard. L'Atlantide était censée avoir 127 stades dont soit 23 km de diamètre ce qui correspond à une partie du Richard, Jimmy Note qu'il a utilisé Google Earth pour mesurer la distance ce qui n'est peut-être pas tout à fait exact. L'Atlantide se trouve à l'ombre des montagnes au nord à travers lesquelles des rivières coulaient dans une large vallée alignée avec la structure de Richard. Il semble y avoir des preuves que l'eau s'écoule de la structure de Richard dans l'océan suggérant qu'elle était autrefois entourée d'eau. Mais on sait qu'il y avait un immense lac il y avait beaucoup d'eau et c'est ce qu'il explique le jeune homme en question le plus grand lac d'eau douce qui n'a jamais existé sur Terre l'équivalent de 10 fois peut-être les grands lacs de l'Amérique et c'est fascinant et c'est ça qu'il explique. Donc le fameux Young Dryas le jeune Dryas s'est produit il y a environ 12 900 ans et 11 700 ans en dehors de la chronologie de la destruction de l'Atlantis de plus la période de conditions glaciaires a duré blablabla. Donc ici on voit la fameuse structure en question. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas c'est juste fascinant et c'est une continuelle recherche que tout le monde fait donc il nous explique tout ça que tout est vraiment logique que les rivières passaient là que ça semble être vraiment l'endroit de la fameuse capitale et il nous explique aussi que c'était ce royaume de la Mauritanie avait ses rois son premier roi qui s'appelait Atlas donc le massif montagneux de la Tasse en plus la fameuse montagne de la Tasse a protégé la Mauritanie puis plus tard le Carthage a protégé la Mauritanie de la Thalassocratie phénicienne puis plus tard de Carthage ainsi que des premières tentatives de conquête romaine donc c'est fascinant qu'est-ce que c'est je ne sais pas ce que c'est c'est juste très 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 fascinant donc le premier roi Atlas quand même assez fascinant il fait aussi référence il fait référence à la personne la plus riche qu'il y a jamais eu de toute l'histoire d'humanité si on mettait sa richesse en dollars d'aujourd'hui ce serait 400 milliards de dollars c'était dollars il y a dollars de dollars partout et c'était encore une fois en Mauritanie que tout ça s'est passé et c'est qui était cette personne Mansa Moussa l'homme le plus riche de l'histoire et quelle serait sa valeur nette maintenant les milliardaires d'aujourd'hui ne se rapprochent pas du défunt dirigeant de l'empire du Mali qui possédait une richesse incompréhensible Elon Musk Bezos Gates et Goutam Adani sont peut-être parmi les milliardaires les plus riches d'aujourd'hui mais si nous remontons dans l'histoire c'est cet homme-là qui était le plus riche quand on pense aux personnes les plus riches de l'histoire imaginez-vous c'est leur fameux roi de ce qui est aujourd'hui la Mauritanie vraiment hallucinant et plein plein d'or donc ça fait encore référence à cette histoire-là de l'or en question les quantités de richesse dans cette légende qu'on dit au mythe de fameuse de fameuse de fameuse atlante donc vraiment facilement je vous laisse ça encore là trop de références à des civilisations qui auraient vu le jour il y a très longtemps et dans l'histoire de Platon on le sait il y a un curé je pense un prêtre et lui il aurait pris cette histoire-là d'un prêtre égyptien et que tout ça est confirmé l'histoire de l'Atlante et tu ne peux pas avoir quelque chose qui est là comme ça et qui n'existe pas on le sait il y a beaucoup de sites sur la terre aussi vu de l'espace qui ont l'air d'être des pistes d'atterrissage pourquoi pas pour des avions humains qui n'existaient pas dans ce temps-là beaucoup d'artefacts aussi beaucoup de récits dans plusieurs ethnies à travers le monde de géants d'extraterrestres de gens venus du ciel tu ne peux pas avoir tout ça et te retrouver juste avec des légendes et des mythes donc même qu'on pense et tu peux regarder aussi au niveau de toutes les formes humanoïdes que tu as sur terre il y a plusieurs sur plusieurs continents plusieurs espèces humanoïdes qui sont disparues il y a juste la nôtre qui est restée l'homo sapiens qui depuis 250 ans n'a pas changé du tout au niveau de sa structure et plusieurs maintenant prétendent que peut-être que ce serait des expérimentations qui ont été faites par des civilisations venues d'ailleurs qui ont probablement même tout organisé le fait que la vie soit possible sur terre mais naturellement ça vient en friction pas en contradiction avec la création l'idée biblique de la création par Dieu mais que la lune est là et que si la lune n'était pas là où elle est en ce moment il n'y aurait pas de vie sur terre même chose pour le soleil naturellement mais la lune est d'une importance capitale la lune beaucoup d'allégations je vous reviendrai là-dessus aussi de présence et de base et de structure et d'activité sur la lune depuis longtemps d'ailleurs pourquoi si les américains sont allés encore là il y a beaucoup de gens de plus en plus qui remettent ça en question mais ça c'est une autre affaire mais si on prend pour acquis qu'on est allé sur la lune dans les années 70 qu'on a préparé ce programme-là dans les années 60 qu'on est allé à quelques reprises avec des missions Apollo pourquoi on n'est jamais retourné et ça c'est une autre question qui reste sans réponse pourquoi les autres nationalités les autres grandes nations sont pas allées ou sont allées puis nous l'ont pas dit les russes les chinois entre autres ce serait ceux qui auraient les moyens d'être allés là d'ailleurs les russes étaient déjà en orbite avant les américains avec Spoutnik donc qu'est-ce qui se passe vraiment sur la lune qu'est-ce qu'il y a là sur la lune qu'est-ce qu'il y a là dans toutes ces bases peut-être existantes extraterrestres autant dans l'Antarctique que sous les océans que dans les montagnes et proches des volcans enfin tellement tellement de choses c'est trop fascinant c'est un sujet des plus captivants donc je vous laisse ça l'Atlante probablement que ça aussi c'est pas juste une légende puis peut-être qu'ils l'ont trouvé cet endroit-là qui sait je vous laisse ça dans la boîte de description Música 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 Sous-titrage ST' 501